Bonsoir, et bien voilà, nous sommes jeudi soir et comme tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30, notre émission Radar en direct depuis je crois le 41, boulevard, 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 ah oui, boulevard du Temple, voilà, ça c'est le trou de mémoire. Donc c'est l'émission numéro 48 du jeudi 3 mai 2018 intitulée Yes Sir. Yes Sir, plus fort, yes Sir, voilà, donc on est là complètement dans la fascination et le pouvoir de la fédération tel que décrit par le caporal Mélenchon sur BFM, interviewé par Bourdin, donc on est complètement, totalement à côté de la solidarité, à côté du vrai message, parce qu'on est en train de fustiger en traitant des gens de je ne sais plus quoi, enfin c'est, voilà, de fils à papa qui casse des McDonald's. Alors moi déjà, des gens qui cassent, pour moi, je vais vous montrer moi ce que sont des vrais casseurs, des tueurs, voilà, voilà, des gens qui cassent des vies, qui tuent, ils sont là, voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de 200 blessés à Notre-Dame-des-Landes, il y a des gens qui vont perdre un oeil, il y a des gens qui vont être handicapés parce qu'ils se sont pris une grenade qui a explosé sur leurs pieds, ceux-là, ceux-là, eh bien ils valent moins qu'une vitrine de McDonald's. Et se pose un vrai problème quand dans une société, on a des gens qui osent se présenter comme représentant déjà la gauche, alors que de l'extrême gauche à l'extrême droite, l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale représentent moins de 4 Français sur 10 du corps électoral. Donc il faut bien comprendre et bien analyser les chiffres du deuxième tour des dernières législatives pour comprendre ce que valent ces personnes et surtout ce qu'elles représentent. Donc elles ne représentent pas les Français. Les Français ont parfaitement compris qu'ils sont dans une impasse. Et là, j'ai Eric Peteta. Allô ? Allô, Eric ? Oui, c'est moi. Ah oui. Comment vas-tu, Eric ? Eh bien, je ne vais pas le vernis. Parle bien fort parce qu'on a du mal à t'entendre, parce qu'on a une télévision qui est très forte à côté. Ah oui, en effet, c'est pénible. Voilà. Donc vas-y, vas-y. Moi, je t'ai demandé de nous appeler pour que tu puisses nous raconter ce que tu vis actuellement en direct et sans aucune censure. Donc je te laisse la parole. Oui. Comme tous les internés en psychiatrie, c'est très très dur. C'est peut-être plus dur sur la prison, car l'univers de la psychiatrie est incitoyable. Il y a tellement de règlements que ça devient très très dur à vivre au quotidien. C'est plus qu'une prison, en tout cas. C'est une super prison, en psychiatrie. Quand on est internés dans ces objets français, même si on est bien, si c'est propre, bien sûr, si on mange plutôt bien, mais enfin, on n'a pas le droit de manger en dehors des repas, par exemple. Donc c'est douloureux. Et puis on est privé de tout. On est privé de ses amis, on est privé de la nature, on est privé de sa vie. C'est une véritable prison. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire à vous. C'est une façon d'emprisonner les gens que de les mettre en HP comme je l'ai tenu. Et alors, quel est le résultat ? Est-ce que tu as eu le résultat du différé, de ce qui s'est passé ce matin au tribunal ? Eh bien non, non, non. Le procès a eu lieu ce matin, à 10h30. Le verdict devait être rendu en début d'après-midi, et il n'est toujours pas rendu. Oui, il ne sera rendu jusqu'à 8h30 demain matin. Donc tu vas le savoir, tu vas voir le résultat du différé du procès de 10h30 ce matin à la cour d'appel de Bordeaux qu'à partir de demain matin. Et donc c'est Pierre Urmi, l'avocat qui t'avait permis d'obtenir la relax dans l'affaire du baptême de Jean Dionis, qui se fait ta défense ? Oui, oui, c'est lui. D'accord. Et comment ça s'est passé ce matin ? J'ai senti que j'ai vu que... Il était très conformiste, très bourgeois, très classique, donc il avait du mal à écouter les arguments de mes avocats, parce que j'avais un très bon avocat à son égoci, en plus de Pierre Urmi. Donc on est un petit peu inquiets, un petit peu... On ne s'attend pas à un verdict, à un bon verdict. Et puis le préfet de Gironde, on le sait, ça veut me mettre à l'écart pour longtemps, puisque même mon arrestation est très libère. Je n'ai pas tellement le temps d'en parler maintenant, mais j'ai une énergie, parce que je suis encore plus émégante et j'ai du mal à articuler. Oui, on sent bien que tu as des difficultés d'élocution qui sont liées aux médicaments qu'on t'administre. Éric, donc tu n'as pas pu... Moi je sais que malheureusement, c'est pendant que tu partais vers Notre-Dame-des-Landes que tu as été interpellé, donc c'était le 9 avril ou le 8 avril. Donc il y a eu plus de 200 blessés à Notre-Dame-des-Landes. Le 1er mai dernier, on a bien vu aussi qu'on a été abondamment gazés, alors que c'était une manifestation très majoritairement, je ne dirais même pas non-violente. C'est-à-dire que pour moi, les casseurs ne sont pas des violents. À partir du moment où tu casses du matériel, ce n'est pas une agression sur des personnes. Alors qu'à Notre-Dame-des-Landes, on a quand même des gens qui risquent de perdre des yeux, qui ont été bien blessés. Et donc moi, malheureusement, comme tu as subi une opération peu de temps avant, j'étais, comme beaucoup d'autres de tes amis, légitimement inquiet de te savoir partir vers un endroit où la gendarmerie, parce que c'est carrément l'armée, avait des ordres pour, en fin de compte, de manière en totale impunité, affronter physiquement des gens, eux aussi, non-violents. Qu'est-ce que tu penses, justement, de cette radicalisation de la part du pouvoir et de ce traitement dictatorial de l'opposition ? Ben, le pouvoir a toujours été comme ça. Tous les pouvoirs ont toujours une tendance à être autoritaire et dictatorial. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil avec Macron. Hélas. Sur De Gaulle, c'est pareil. Sous Chirac, pareil. Sous Sarkozy, pareil. Donc, même Hollande, nous a entré l'opération César avec la gauche. Ah oui, même Hollande. C'est extrêmement violent. Donc, Macron est dans la ligne de ses prédécesseurs avec un État tout puissant et orgueilleux qui ne supporte pas la contestation. Et donc, nous, on a un peu l'esprit. Nous, les résistants, on a un peu l'esprit de cette guerre. Partout, partout. Oui, on a un peu l'esprit autoritaire et récoltive qui veut écraser toute forme de sans exception. Est-ce que tu ne crois pas qu'il ne faut pas trop focaliser sur Macron ? Parce qu'en fin de compte, ce qui se passe aujourd'hui ne lui est malheureusement pas particulier. Est-ce que ce n'est pas plutôt particulier à cette 5e République qui est née d'un coup d'État ? Oui, sûrement. Mais bon, je ne sais pas si Pierre ou une 6e, je ne sais pas si ça s'endrait quelque chose de fondamental. Je ne crois pas. Donc... Je crois que c'est l'État, c'est l'État en même qui est autoritaire. Quand on aura un État centralisé comme c'est le cas aujourd'hui, on aura affaire à un pouvoir autoritaire. C'est l'État qu'il faut détruire. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui s'estiment d'opposition en disant qu'on peut attendre 25 ans pour sortir du nucléaire et qui font la promotion de l'éolien offshore industriel ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Non, mais c'est de l'ébrouche. C'est ridicule. C'est lamentable. C'est lamentable. Voilà. Alors, est-ce que tu ne penses pas que ça peut être une des raisons pour lesquelles on essaie de t'exclure du discours politique ? Parce qu'on sait très bien que lorsque tu ouvres la bouche, ça porte, parce que les gens connaissent ton passé d'activiste et aujourd'hui, le message que tu délivres, il y a très peu de monde qui le délivre. C'est-à-dire que non, tu n'appelles pas à des actions violentes, mais oui, par contre, tu appelles à des actions courageuses. C'est-à-dire que il faut s'opposer au système et lui dire non, on n'en veut pas. On ne veut pas de chef, on ne veut pas des armes thermonucléaires, on ne veut pas de ce système. Et donc, est-ce que tu crois que c'est cette opposition au système qui n'est pas reconnue mais qui est grandement majoritaire au sein des Français et surtout de la jeunesse, dont on dit souvent pique-pendre alors que moi, je la trouve merveilleuse la jeunesse française. Moi, quand je vois des jeunes qui sont capables de s'organiser et qui sont extrêmement disciplinés, contrairement à ce que dit Mélenchon, parce que les tacles qu'ils ont faits, moi, quand j'ai vu « Mort au Donald's » avec un logo anarchiste, j'ai trouvé ça à la fois drôle et à la fois courageux que de s'attaquer à des symboles du capitalisme. Voilà. Et donc, à ton niveau, là, on va attendre la nouvelle... Bernard, je ne vous dis rien à arrêter cette télé, c'est horrible. Je n'entends rien, moi. Oui, nous aussi, on a du mal à t'entendre. Mais donc, demain matin, normalement, on va connaître le résultat du délibéré. Et à partir de là, toi, est-ce que tu veux nous parler de ce que tu aimerais faire ? Parce que je sais que par rapport à l'Azad Doloron, tu as des projets. parce que malheureusement, à Notre-Dame-des-Landes, pour le moment, tout est détruit, les potagers. Mais à l'Azad Doloron avec Muriel, vous avez commencé des potagers et vous avez des projets pour cette ZAD ? Oui, bien sûr, on veut l'agrandir, on veut l'agrandir, on veut l'agrandir, on a besoin de volontaires, on a besoin de guerriers et de guerrières. N'hésitez pas à venir passer cet été quelques jours ou quelques semaines à l'Azad Doloron au pied des Pyrénées. Elle est très très belle et on peut se baigner dans le gabriesso. Vous verrez, on a une piscine magnifique. L'eau est un peu froide mais elle est visitante et promiscante. Eh bien, moi, je sais que je voulais t'avoir en direct à la fois pour parler effectivement de ton internement à Cadillac qui maintenant a presque trois semaines. Un mois, oui. Oui, voilà. On arrive bientôt au mois et de faire en sorte plus de trois semaines déjà. Plus de trois semaines. Voilà. Et retrouver, oui, tu vas vers le mois et retrouver, que tu retrouves des conditions de sérénité qui te permettent de pouvoir simplement être en convalescence parce que quand même physiquement, tu as subi des trucs assez durs il y a maintenant un mois. Oui, oui, en effet, j'ai eu, j'ai vomi pendant 40 jours d'affilé à partir du 10 février et j'ai eu une occlusion intestinale qui s'est déclenchée le 20 mars et j'ai été opéré le 21 mars. Voilà. Et donc là... J'ai donc perdu 13 kilos. J'ai perdu 13 kilos dans l'histoire. D'accord. Moi, on m'avait dit 14, mais 13, 14 de toute manière. Comme tu n'étais pas bien gros avant, il ne reste pas grand-chose. Donc, il y a des gens qui passent là et qui te disent dis-lui pour soutien, Éric. Et donc, il faut que tu saches. Je vais te passer d'ailleurs Jean-Baptiste qui veut te parler. Je vais voir s'il m'entend. Allô, Éric ? Oui, Jean-Baptiste. Tu m'entends ? C'est Dada ? Oui, c'est Jean-Baptiste. Oui, c'est génial. Comment tu vas ? Oui. Oui, alors figure-toi qu'on est rentré au Dejazet là et comme il n'y a pas de hasard dans la vie, on est tombé sur des amis. Là, j'ai des amis que je connais très bien. Il y a Annie Lamère qui a signé justement pour te soutenir. Il y a Sandra Rigolle qui est porte-parole aussi des écologistes qui est très sympa. Je te connais bien. Il y a Marie Toussaint qui est très active aussi. Et donc, ils nous passent le message qui te donne plein de vibrations d'ondes positives pour toi pour te soutenir parce qu'ils sont totalement dans ton... Comment dire ? En solidarité avec ce que tu fais. Et très... Ils sont vraiment à fond à tes côtés. Voilà. Ils nous ont passé le message là. Ça fait quoi, il faut. Ouais, ouais, ouais. Et alors, Dillon, tu es encore là combien de temps là ? C'est demain matin. Je ne sais pas maintenant. Ça dépend du service parce que si tu es négatif, je vais te retrouver encore plus de même. D'accord. Parce que je fais des préfets de grande et je m'approche. Ah oui ? Oui, mais... Carrément. Oui, donc. et partout, c'est pour. Oui, oui. Il y a la ras-le-bol de moi et je m'écrate. C'est dingue, c'est dingue. Alors que toi, je disais souvent à Roger ou Marc ou d'autres que tu n'es que générosité et solidarité et amour. Merci, merci. Ah bah oui, on sait qui tu es, Eric. Toi, tu es comme nous et comme les vrais militants et militantes et les animaux et la nature. On est beaucoup. On est beaucoup comme toi. Oui, bien sûr. Tous les indistes, tu n'as pas de masque, tu es entier. Et c'est ça que... On t'embrasse très fort. Je te repasse, Roger, mais on est à fond, à tes côtés et on sent ton cœur qui palpite à l'unisson de la Pachamama. Oui, moi... Attends. Je te repasse, Roger. Oui. Je te repasse, Roger. Je t'embrasse. Eric, ça va te paraître étrange. Enfin, pas étrange, mais je sais que dans la lettre que tu m'as envoyée, tu t'inquiétais du sort de Muriel parce qu'elle avait des déboires judiciaires et elle risquait de la prison ferme. Est-ce que toi, Adiak, tu en sais plus et est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que c'est quand même un des piliers de la ZAD de Laurent. Ça va être du tige. Elle va faire des tiges. D'accord. Elle va faire des tiges à la place de la prison ferme. D'accord. Elle va faire des tiges. D'accord. Ok. C'est moi aussi, je vais en faire d'ailleurs. D'accord. Bon, moi, ce que l'on fait, parce que tu as porté le soutien comme ça au téléphone, déjà, le meilleur soutien, c'est que tu aies pu t'exprimer et que les gens sachent qu'effectivement, il faut te sortir de Cadillac pour que tu puisses aller te reposer parce que physiquement, tu en as vraiment besoin. Il faut que tu puisses te requinquer. Donc, je sais que dans la région de Pau, il y a des gens qui s'occupent de toi, qui sont passés te visiter tous les jours. Donc, je tiens à les remercier parce que nous, on est en région parisienne et puis, tu sais que je suis au RSA, je n'ai pas beaucoup... Voilà, je serais bien descendu sinon. Voilà. Et donc, je te remercie vraiment beaucoup et on suit cette histoire de la ZAD de Loron et des Boires de Muriel et des Tiens de manière très proche pour faire en sorte que dans la semaine qui vient, les frontières bougent un peu en positif. Je te fais un gros bisou mon frère Éric, là, franchement, courage. Tu n'es pas tout seul. Vive l'anarchie, pardon. Vive l'anarchie. Et oui, je suis d'accord avec toi. Gros bisou et il y a Marc, tiens, il va peut-être te dire un petit mot, Marc. Gros bisous à tous et à toutes. Ciao, ciao. Ouais, salut Éric, écoute, je t'embrasse bien fort, tiens le coup. Écoute, on est avec toi, c'est très dur ce que tu vis, on ne peut pas faire grand-chose de là où on est, mais on te soutient comme on peut. Et donc, dès que tu peux sortir de cette prison chique, je souhaite ton rétablissement au plus vite. Alors, je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Bisous. À plus, de ne pas sa rane. Donc, voilà, nous avons eu Éric Pététain qui nous a appelé malheureusement depuis Cadillac, donc depuis le centre de court séjour, alors que ça va faire bientôt à moi qu'il y a interné. Alors, c'est vrai, moi, je fais partie des gens qui, au moment de l'internement d'Éric, comme je m'étais opposé Éric à sa volonté, mais simplement pas pour m'opposer Éric parce que je savais qu'il avait perdu énormément de poids suite à l'opération et qu'il n'était pas en état d'aller à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, sachant aussi que des troupes de gendarmerie avec des véhicules blindés étaient prévus sur place et donc je me suis dit un homme affaibli et de l'âge d'Éric pouvait très bien ne pas revenir de Notre-Dame-des-Landes. Et donc, je suis très content qu'il ait appelé parce qu'il se sentait un petit peu abandonné par les amis parisiens, mais il faut qu'il comprenne qu'à la fois dans ses proches, dans sa famille, les gens, ils s'inquiètent avant tout pour sa santé mais qu'aujourd'hui on a parfaitement compris que c'est certainement pas à Cadillac qu'il va se requinquer et c'est certainement pas sous des drogues droguées et en ayant des difficultés d'élocution qu'il va mieux se porter. Et par rapport à ça, moi je dis qu'on a une grande responsabilité tous. C'est par rapport au fait de confondre je dirais les démarches électoralistes avec et les discours électoralistes avec la réalité de nos luttes. Parce que moi je vois pour reprendre notre ami Jean-Baptiste qui va tout à l'heure nous parler du 20 mai et de la marche mondiale contre Baillère et donc sur ces problèmes profonds que sont les pesticides sur ces problèmes vitaux comme l'amiante parce que demain avec Marc qui est en train de faire l'image on va rejoindre à 19h à Aulnay-sous-Bois on rejoint Virginie et tous les gens qui luttent depuis des décennies contre les conséquences d'une usine en pleine banlieue à côté d'une école qui a travaillé de l'amiante rouge enfin différents types d'amiante et qui a dispersé des poussières et si l'usine est démantelée il semblerait bien que sous la dalle et dans le sol il reste énormément d'amiante et qu'il faille en fin de compte que le désamiantage ne soit pas réellement terminé et c'est un problème sanitaire et social et ce qui est étonnant c'est que ce sont des associations ce n'est pas le ministère de la santé et encore moins le ministère de la transition écologique et de la solidarité dont ça devrait être la charge et on nous a dit lorsqu'on a été reçu très aimablement d'ailleurs on nous a dit qu'il allait y avoir une grande campagne santé et environnement de la part de Nicolas Hulot et bien monsieur Nicolas Hulot faites en sorte que le projet Montagne d'Or soit définitivement arrêté faites en sorte que la mine de Salot soit définitivement fermée parce qu'une mine de Thinstein qui va générer des poussières d'amiante ce n'est pas trop bon pour la santé et faites en sorte qu'à Olnay-sous-Bois on termine réellement le désamiantage et aider cette enquête pour recenser les personnes qui entre 1938 et 1991 ont été en contact avec ces particules d'amiante et ça normalement c'est le rôle de l'État que de se soucier de la santé des citoyens et je trouve assez étonnant et inquiétant que ce soit des associations qui soient obligées on parle du 20 mai journée mondiale contre Sargenta Monsanto-Beyer il y aura aussi fin mai je ne sais plus si c'est le 26 ou le 27 enfin fin mai je vais en reparler c'est par rapport à la disparition des CHSCT et bon là je lance directement l'appel à madame Annie Thébomoni un des jeudis avant cette réunion qui aura lieu sur Paris par rapport au problème de santé dans l'entreprise et je dirais même dans la société parce qu'on peut être mitoyen d'une centrale nucléaire ou d'une entreprise chimique qu'elle vienne nous parler de cette problématique et du fait qu'aujourd'hui on n'a plus les protections qu'on avait avant c'est-à-dire il faut bien voir que depuis l'été dernier ce gouvernement du MEDES n'a pas chômé et qu'en face de lui il a une gauche dont je vais vous parler à travers un extrait d'un des articles que j'ai publié sur Sanurézo une gauche qui au lieu de prendre conscience de je dirais de son impuissance totale à l'intérieur de cette assemblée potiche et donc de démissionner en masse pour essayer de provoquer une crise politique qui permettrait réellement de faire bouger les frontières et de changer les choses ces gens-là estiment qu'ils vont pouvoir attendre 2019 pour placer des potes au sein de l'inique Union européenne qu'on a refusé le 29 mai 2005 ou carrément d'attendre 2022 pour devenir calife à la place du calife et donc voilà je vais vous lire ça cette gauche républicaine cette gauche électoraliste cette gauche affairiste cette gauche machiste cette gauche nécrophage cette gauche antisémite cette gauche préfectorale cette gauche militariste cette gauche néocolonialiste cette gauche réaliste cette gauche productiviste cette gauche industrielle cette gauche salariale cette gauche nationaliste cette gauche embourgeoisée qui se coiffe d'un bonnet phrygien à la veille de toutes les dates du calendrier électoral de la dictature plutocratique nationaliste nucléaro-industrielle qu'est la 5ème république cette gauche de privilégiés qui appelle à travers les criminels discours convenus formatés et consensuels de ces têtes de pont intellectuelles artistiques parfois prétendument anarchistes à voter utilement pour les leaders autoproclamés de ces chapelles politiques ou mieux pire à faire échec à la concurrence électoraliste fasciste cette gauche n'a que du mépris pour tout ce qui n'entre pas dans son modèle économique entrepreneurial et libéral cette gauche qui entretient des bataillons d'affidés associatifs de subventionnés d'encarter servile pront à rassembler les gens les masses le peuple derrière leur bannière rose verte rouge bleu insoumise debout en marche et leurs incontournables chefs bien aimés cette gauche qui n'a jamais supprimé le 49-3 qui n'a jamais constitutionnalisé le vote de tous les résidents qui n'a jamais mis fin au scandale antidémocratique des découpages électoraux qui n'a jamais reconnu le vote blanc qui a assassiné pour permettre le développement des arsenaux terroristes thermonucléaires nationaux qu'elle n'a bien sûr jamais envisagé de démanteler qui n'a jamais donné l'autogestion totale des territoires non métropolitains aux populations qui y vivent cette abominable et vraie gauche française qui fait la promotion institutionnelle des pires trapules patronales et footballistiques cette vraie gauche française qui se réjouit quand des entreprises nationales d'armement remplissent leur carnet de commandes cette gauche audiovisuelle et ses omissions systématiques ses coups de cœur pour les exploitants agricoles de l'Union Européenne qui gagnent plus d'euros avec une éolienne industrielle installée sur leurs propriétés foncières que grâce à la vente du lait de leur cheptel de bovidé ses coups de gueule documentaires contre l'agrochimie américaine et sa suscité opportune sur les raisons de la disparition du principal prédateur naturel des chenilles processionnaires européennes cette vraie gauche française et son absence de discernement lorsqu'elle relaie complaisamment des discours confessionnels au sujet de la dangereuse servilité heureuse voire les thèses électoralistes d'extrême droite concernant le tirage au sort des élus mandatés cette vraie gauche française qui ne peut apporter son soutien inconditionnel à la famille d'une victime du racisme institutionnel français cette vraie gauche française qui trouve légitime les démocratiques et les réunions d'assemblées où la race et le sexe deviennent des critères anticonstitutionnels recevables d'adhésion ou d'exclusion cette vraie gauche française de copropriétaire de fonctionnaires salariés d'industriels et de notables est totalement incapable d'imaginer voire de comprendre le monde en train de naître hors de ses pas oiseux au sein d'exclusables zones autogérées cette vraie gauche française qui osait demander aux résistants chiliens durant la dictature de pinochet d'arrêter de brûler des automobiles françaises ne jamais voter pour toutes ces criminels crapules et leurs complices peut nous éviter d'avoir les mains sales malheureusement pour la nausée il n'y a aucune solution miraculeuse la république est morte vive les peuples insubordonnés voilà et donc pour moi ça va me permettre de montrer et d'expliquer j'étais avec mon ami Jean-Baptiste le 1er mai et j'avais cette pancarte alternativement je montrais les jeunes qui sont assassinés par des gens qui sont présentés comme des alliés par Macron et sa clique et je la retournais pour bien montrer que par référendum en 2005 de manière démocratique le peuple français s'est prononcé contre l'Union Européenne et ces synergies qui permettent justement la disparition des services publics et que actuellement c'est pour moi je confirme que tu étais avec Jean-Baptiste voilà et actuellement cette vraie gauche française à travers un militant de la CGT qui est venu vers moi qui m'a dit que je n'avais qui a contesté mon panneau et qui m'a dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec mon drapeau avec les symboles nucléaires donc je lui ai répondu que Euratome c'était quand même un des piliers de la constitution de l'Union Européenne qui n'avait rien à voir avec l'Europe et que effectivement le seul moyen de préserver nos services publics et de faire en sorte que les citoyens retrouvent réellement leurs droits ça va être de boycotter tout simplement ces élections organisées par une on va dire une gouvernance intergouvernementale qui n'a strictement aucune légitimité vu que les français l'ont refusé le 29 mai 2005 mais que par contre la représentation nationale qui est équivalente à celle d'aujourd'hui c'est-à-dire complètement non représentative vu qu'il y a moins de 4 français sur 10 du corps électoral qui a voté pour l'ensemble des députés donc ces gens-là réunis en congrès avec le Sénat en 2008 ont voté exactement le projet de traité de constitution européen refusé le 29 mai 2005 sous la forme du traité de Lisbonne et donc voilà c'est ce traité de Lisbonne qu'on est en train de manger de bouffer jusqu'à la lit et qu'est-ce qui se passe actuellement c'est que les gens qui organisent la grève terlée avril, mai, juin donc ils font chier tous les gens qui travaillent parce qu'ils n'ont pas de train parce que les transports marchent mal donc il y a des gens qui vont perdre leur emploi parce qu'ils n'auront pas pu se présenter à 8h30 ou à 7h30 ou à 9h à leur boulot au moins 2 jours tous les 5 jours et bien eux ça les arrange parce que ça permet de créer un enterrement réel des services publics et après de manière opportune et bien dès la rentrée prochaine de l'extrême gauche à l'extrême droite ils vont dire votez pour nos candidats pour sauver les services publics donc ils vont dire c'est Macron qui tue les services publics c'est faux c'est faux c'est pas plus Macron que ce n'était Hollande que ce n'était Sarkozy c'est faux c'est la 5ème république qui nous a embringués à travers sa pseudo-représentation nationale dans une gouvernance de l'Union européenne qui est totalement anti-démocratique et qui a été refusée par les français et donc c'est ça que les gens doivent comprendre donc quand on nous contraint comme les catalans qui ont encore des représentants qui sont en prison n'oublions pas qu'il y a des élus au pays catalan espagnol et moi je tiens à leur apporter mon soutien en tant qu'anarchiste même si ce sont des gens effectivement de droite même si c'est effectivement une province très riche qui peut-être veut s'extraire de la solidarité mais ça c'est un autre problème par contre quand des gens quand des gens de manière non violente se déterminent par vote et bien j'estime qu'on doit respecter ça s'appelle la démocratie le pouvoir du peuple et je vois mon ami Jean-Baptiste voilà et donc qu'est-ce que tu en penses toi Jean-Baptiste ? je souscrit à tes propos totalement donc et bien moi j'ai des dates que vous connaissez peut-être mais il faut quand même en parler du coup là j'embraye sur les mobilisations parce qu'on vit un moment très grave en France actuellement qu'ont vécu d'autres peuples c'est-à-dire qu'on vit sous une autocratie l'autocrate Macron et son monde qui pratiquent la répression la régression sociale la répression à tout crin chaque jour contre le peuple donc à la ZAD dans les facs dans la rue les CRS en donnent un cœur joie on sent qu'ils veulent vraiment qu'ils ont on leur a lâché la bride ils ont la punité totale voilà c'est ça tout à fait d'accord donc il faut vraiment qu'on amplifie le mouvement qu'on parle à son voisin sa voisine dans la rue tout ça qu'on échange beaucoup par rapport à tout ce qui se passe solidarité fraternité qu'on amplifie la mobilisation vraiment parce que c'est très grave ce qui se passe et donc là par exemple au 1er mai les forces de l'ordre ils ont assé 200 personnes et la plupart n'étaient pas du tout responsables de la soi-disant casse là tout ça qu'il y avait des jeunes femmes donc oui 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 ils font semblant de choper du monde pour faire le buzz pour que les médias et les jeunes font leur gorge chaude là dessus voilà donc il faut absolument qu'on amplifie la mobilisation donc hier on a pris la bonne nouvelle c'est qu'à Ulm il y a une occupation des étudiants à l'école nationale supérieure d'Ulm il y a eu un débat avec pas mal de gens Gaël qui rentre dessus de PTT des cheminots qui étaient là aussi pour appeler à la convergence c'était vraiment bien il y a des profs d'Ulm qui sont intervenus des profs de Nanterre aussi en soutien des étudiants de Nanterre de Paris 8 donc ça vraiment on voit que c'est la clé donc c'est la convergence et que les gens beaucoup de militants sont engagés là-dedans depuis le début de la contestation depuis le début de l'année en France et là donc il y a plein de dates qui sont en cours et on espère et on tient vraiment à ce que ça ça monte en neige cette contestation que la meilleure neige se prenne vraiment donc tous les ingrédients sont là donc alors samedi il y a une mobilisation dans toute la France là encore il y a il y a la fête à Macron mais il faut qu'on fasse sa fête tous les jours pas seulement lui il y a aussi son monde son gouvernement Colomb Philippe tous les autres Hulot Pénicaud voilà il y a il y a le 15 il y a la PHP qui appelle aussi nationalement avec ceux de santé tout ça il y a le 22 il y a la fonction publique les retraités sont appelés encore à manifester vous voyez que c'est partout 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 là vraiment j'ai vu un sondage récemment parce que en général les sondages ils sont orientés pour que la question plaise au pouvoir et bien là finalement il y en a un qui est sorti qui dit que 74% des français sont contre la politique économique de Macron et son gouvernement donc ça c'est bien c'est très 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 au moins on voit que de temps en temps il y a des il est fini par la vérité finit par sortir donc on compte on compte sur tout cela pour pour embrayer la vitesse supérieure parce que c'est vraiment grave ce qui se passe et contrairement à ce que disent les médias les casseurs c'est pas ceux qui ont pété un magno et une entreprise une boutique Renault c'est pas eux les vrais casseurs les vrais casseurs c'est les 1% de la planète qui nous détruisent constamment les acquis sociaux l'environnement et la paix donc là c'est eux les coupables c'est eux qui sont à condamner et à virer et à expulser à mettre à la poubelle Macron et son monde font partie des 1% qui doivent vraiment être on doit se débarrasser et ils sont même pas recyclables c'est ça on peut le dire on peut pas les recycler parce qu'ils sont tellement pourris jusqu'à l'os par rapport à toute leur conduite et toute leur compromission et tout ce qu'ils nous font subir ils sont criminels c'est des criminels en puissance parce qu'ils acceptent que chaque jour des gens meurent se suicident des réfugiés des SDF des travailleurs des chômeurs dans plein de professions des gens perdent la vie perdent la vie tous les jours tous les jours et ça c'est ainsi portable c'est au nadeau donc il faut absolument changer ce monde et faire un monde de fraternité de solidarité on compte sur vous alors il faut bien voir que non seulement c'est c'est complètement unique et c'est criminel mais c'est totalement illégal c'est à dire qu'aujourd'hui aujourd'hui nous avons un président qui a sous-estimé ses comptes de campagne et qui s'est fait offrir par des entreprises privées délocation de salles avec matériel et technicien c'est à dire cadeau 100% et dans la loi française c'est rigoureusement interdit donc moi je demande à ce que à ce que monsieur Emmanuel Macron soit destitué de son poste de président de la république pour ne pas avoir respecté la loi électorale je demande à l'ensemble des députés qui se disent d'opposition qu'ils démissionnent pour provoquer pour pouvoir provoquer justement les conditions d'un vrai changement politique aujourd'hui on veut nous expliquer avec mille contorsions que des gens qui cassent du matériel comme des abribus des panneaux de co des vitres de McDonald's seraient des casseurs la réalité de la casse sociale c'est que par exemple l'entreprise McDonald's avec LuxLeaks elle vole les contribuables français tous les ans par de la défiscalisation le président se fait élire par des entreprises par des cadeaux qui sont illégaux donc on est vraiment là aujourd'hui on a même des militaires que je suspecte d'être corrompus par les fabricants d'armes vu que la base de Satori elle sert quand même de showroom tous les deux ans au plus grand salon de vente d'armes du monde le salon Euro Satori pour lequel je milite tous les deux ans grâce à mon ami Georges Krasowski qui m'a fait connaître Albert Jacquard donc les gens qui réellement luttent à la racine des mots et la racine du mal ce n'est pas Macron il faut arrêter de focaliser sur Macron aujourd'hui j'estime que monsieur Ruffin est à Macron ce qui était dieudonné à monsieur Valls c'est à dire ces gens là sont des pantins ces gens là sont des guignols ces gens là sont là pour occuper le peuple le vrai problème c'est la 5ème république le vrai problème c'est que nous sommes dans une dictature constitutionnelle qui a fait suite au coup d'état du 13 mai 1958 à travers le putsch d'Alger qui a été suivi de l'opération militaire qui s'appelait opération résurrection et les parachutistes ont annexé la Corse pour exiger le retour du général de Gaulle avec deux grands démocrates que tout le monde connaît monsieur Focard et monsieur Papon donc ça c'est la réalité politique le reste on s'en fout c'est à dire que de Gaulle Pompidou Giscard d'Estaing Giscard d'Estaing Mitterrand Chirac Sarkozy Hollande Macron les sept les sept présidents de cette unique cinquième république sont tous responsables ainsi que leur opposition d'avoir accepté de se développer et de faire leur nid au sein de cette constitution qui permet à un prince président de gouverner comme aucun roi de France ne l'a jamais fait aujourd'hui le prince président avec le 49.3 et ses ordonnances contre l'avis majoritaire du peuple parce qu'aujourd'hui il y a une majorité moi que j'estime entre 6 à 7 français sur 10 qui désapprouvent totalement la politique intérieure et la politique extérieure de la France comment est-ce que l'on peut accepter qu'un individu se permette de qualifier d'allié un royaume féodal c'est-à-dire ce que la révolution française a mis à bas c'est-à-dire l'antithèse même d'une démocratie un royaume féodal tout simplement parce qu'ils sont le meilleur client des marchands d'armes français et surtout que ces clients dépensent tous les ans en armement plus que la fédération de Russie ça c'est la réalité et donc à partir de là quand on sait que l'ensemble des industries de l'armement français sont possédées entre 5 à 20% par les Émirats Arabes Unis par le Qatar et l'Arabie Saoudite et bien notre démocratie il faut dire que ce n'est pas une démocratie c'est pour ça que l'ensemble de nos médias les équipes de foot de Paris Saint-Germain appartiennent à l'Arabie Saoudite donc les jeux du cirque sont financés par ces gens-là et donc on entretient une pseudo-démocratie avec Panem en Circances comme du temps des Romains entretenu par des dictatures sanguinaires et cela nous est présenté à la fois par le président mais aussi par le milice de l'intérieur c'est-à-dire Cazeneuve et maintenant Coulon peu importe tous ces gens-là sont collaborateurs d'un système criminel et le fait que des militaires ou des policiers puissent tuer des citoyens français comme ça s'est produit le 18 janvier dernier à Épinay-sur-Seine où un jeune homme de 24 ans a été abattu de 8 balles dont une dans la tête et il en est mort et les 3 fonctionnaires qui lui ont tiré dessus n'ont pas fait une seule seconde de garde à vue parce que le parquet n'a pas voulu et ça c'est l'endroit où le directeur de campagne M. Coquerel de Jean-Luc Mélenchon s'est fait élire à la place de M. Bruno Leroux qui lui faisait financer ses filles mineures par la caisse de l'Assemblée nationale c'est ignoble c'est-à-dire qu'on est vraiment on est les pantins les petits chiens de crapules comme Donald Trump la dernière fois d'ailleurs on l'a vu le petit Macron est passé et il a eu droit aux caresses de Donald Trump le petit chien-chien le petit roquet à Donald voilà ben moi je trouve ça insultant pour le pays auquel j'appartiens réellement insultant insultant pour l'idée même de ce qu'aurait dû être une république et moi je suis pour qu'on en finisse de la république c'est-à-dire je ne suis pas pour une sixième république moi j'estime que maintenant il faut instituer un nouveau système les français en ont marre des chefs en ont marre des leaders ils aimeraient pouvoir réellement récupérer leur vie et décider de ce qu'ils vont faire sur les territoires auxquels ils appartiennent et c'est ça et partout dans le monde les peuples les peuples deviennent de plus en plus insubordonnés et ils comprennent qui sont des variables d'ajustement c'est-à-dire que si sur leur territoire on trouve du gaz du pétrole ou de l'or et bien c'est casse-toi de là peuple laisse passer la tranche nationale qui va détruire l'environnement et donc c'est le prix de revient c'est la dictature du prix de revient et aujourd'hui on est tiré par le bas par le prix de revient parce que effectivement comme c'est le libéralisme total et bien dans un pays si on peut ouvrir une mine d'or sans se soucier de l'environnement et bien tu ne pourras vendre l'or qu'à secours et ça veut dire que si toi-même sur les territoires auxquels tu appartiens tu veux faire une mine et bien il faut qu'elle ait un prix de revient équivalent au prix de revient le plus bas et c'est ce renoncement de l'état par rapport aux entreprises et bien c'est l'ouverture au pire dictature il ne faut pas oublier que justement c'est pour ça que je citais la dictature de Pinochet au Chili mais il faut bien comprendre que dans cette affaire-là il y avait les mines de cuivre mais aujourd'hui ce que fait la France en Guyane ce que fait la France dans tous les départements et territoires d'outre-mer et bien c'est exactement la même chose que ce que faisait la France dans l'empire colonial français et donc cette cinquième république est intrinsèquement néocolonialiste et aujourd'hui quand je vois des citoyens français qui sont effectivement noirs ou qui sont de familles originaires d'Afrique du Nord quand je vois qu'ils sont traités comme des sous-citoyens quand je vois que ces jeunes sont tués et qu'il n'y a pas de conséquences pour leurs assassins et qu'en plus leurs assassins peuvent parfois être des fonctionnaires ou des militaires et bien oui je ne suis pas inquiet je suis réellement effaré que des hommes politiques puissent après parler de démocratie et puissent se présenter même à des élections non aujourd'hui s'il faut s'insurger il faut s'insurger de oui du non-lieu par rapport à l'assassinat de la mort d'Adama Traoré et non faire comme monsieur Ruffin beauté en touche face à la famille d'une victime d'un crime raciste et donc et de toutes ces entreprises qui volent nos vies en plaçant leur argent dans les paradis fiscaux exactement exactement c'est-à-dire le Luxembourg et l'affaire LuxLeaks c'est extrêmement important parce que c'est un pays c'est le pays membre de l'Union Européenne qui a le plus grand revenu par habitant et ce pays-là ne vit que de que de l'optimisation fiscale et donc monsieur Emmanuel Macron connaît très bien la question parce que voilà une partie du fait qu'on le soutient aujourd'hui c'est qu'il est directement lié à ces gens-là donc son élection est crapuleuse ce type est une crapule élu par des crapules qui collaborent avec des dictateurs sanguinaires et qui osent les appeler des ameliers moi je suis très content de ne pas avoir à serrer la main de ce bandit de ce sanguinaire bandit et je le dis très clairement c'est un gouvernement de sanguinaire bandit et il faut le dire et le répéter et ce n'est pas en faisant des manifestations moi je le dis très clairement moi le 5 mai je reste dans mon lit douillet c'est-à-dire que moi ce ruffin néocolonialiste raciste et élitiste parce que il accepte le leadership de monsieur Mélenchon qui lui-même est complètement d'accord avec la défense de la croissance industrielle et qui se réjouit quand les carnets de commandes sont pleins des industries de l'armement moi ces gens-là je ne peux pas je ne peux pas leur apporter mon soutien ces gens-là sont pour le nucléaire ces gens-là sont pour les armes nucléaires leur soi-disant opposition elle est équivalente à celle du réseau sortir du nucléaire c'est-à-dire on nous ressort une nouvelle fois la sortie du nucléaire en 25 ans mais Mélenchon qui était le tuerie ferrer de François Mitterrand sait très bien que dans les 100 promesses en 1981 de François Mitterrand il y avait la sortie du nucléaire en 30 ans ça veut dire que l'année de Fukushima en 2011 et bien normalement il n'y avait plus aucune installation nucléaire en France donc arrêtez de prendre les français pour des cons les français ne sont pas des cons loin de là aujourd'hui il y a 6 à 7 français sur 10 qui en ont réellement ras la casquette et moi je ne veux pas que ça tourne à l'émeute ou à la guerre civile parce que quand ça tourne à la meute à la guerre civile ça profite à tout et bien ça profite à tous les gens qui ne sont pas des démocrates donc ça profite aux extrémistes voilà et donc ça profitera effectivement aux insoumis et au rassemblement national parce que ce ne sont pas des partis démocratiques il faut bien le comprendre moi on m'a déchiré mon anorak on m'a jeté à terre parce que sur ma banderole il y avait marqué arrêt immédiat et inconditionnel de toutes les installations nucléaires et donc entendre après une personne faire la publicité pour l'éolien industriel offshore c'est ignoble parce que c'est anti-écologique et ce sont ces gens-là qui osent prétendre qu'ils représentent la gauche de la gauche française enfin c'est comme ça que les médias les présentent ce sont les petits chiens de Macron ce sont les petits chiens c'est la vitrine de l'opposition acceptée par le MEDEF et c'est un bonhomme fabriqué au sein du socialisme national qui a toujours tiré les pompes et qui est obséquieux avec les puissants et d'une méchanceté et d'un mépris social total avec ce qu'il appelle la masse les peuples et les gens et donc il faut que il faut que les français ouvrent les yeux par rapport à ça de l'extrême gauche à l'extrême droite personne ne vous représente vous avez que des électoralistes et des ambitieux et aujourd'hui les seuls qui ouvrent une voie ce sont effectivement les zadistes ce sont les gens qui disent il va falloir repenser la propriété vers la propriété d'usage vers la propriété collective il va peut-être falloir abolir le salariat et avoir une politique de revenu il va peut-être falloir inscrire la retraite par répartition dans la constitution arrêter l'ensemble des activités nucléaires et surtout arrêter l'ignoble chantage terroriste que fait un pays qui représente moins de 1% de la population de la planète avec ses 300 armes thermonucléaires et voilà ça c'est un vrai message de progrès ça c'est un vrai message humaniste ce n'est pas le message de la France insoumise ce n'est pas le programme de la France insoumise qui est un programme bourgeois opportuniste et je dirais oui consensuel et comment on appelle ça conformiste conformiste et bourgeois voilà le conformisme bourgeois de Mélenchon nous n'en voulons pas parce qu'il est criminel tout simplement et donc nous ne collaborons avec aucun criminel et on ne leur servira pas la suite donc le 5 mai moi contrairement à d'autres je dis restez dans votre lit douillet comme dans la chanson de Brassens par rapport au 14 juillet voilà il y a des mobilisations et la grande mobilisation notamment c'est pour la santé des français c'est ce qu'on va faire demain à Aulnay-sous-bois partout occupez-vous de votre santé occupez-vous de faire de la politique ne laissez plus les partis politiques s'occuper de vos affaires parce que ça vous conduit dans une impasse mortelle donc je ne sais pas quelle heure il est mais 15 bon on n'est pas dans la dictature de l'horaire mais je vais en profiter je vais choper le téléphone je vais laisser passer un peu moi je voudrais soutenir tous ceux qui ont le courage d'aller contre ce système je parle des gens qui vont dans les arbres qui les construisent et qui les maintiennent parce que pour moi c'est l'avenir pourquoi je dis que c'est l'avenir parce qu'ils ont le courage de refuser le monde du travail d'avoir un salaire pourquoi parce que la spirale conduit juste après avec ce salaire d'être obligé de le dépenser ils arrêtent tout et je pense qu'ils ont raison donc c'est à eux c'est eux qui ont montré cette voie comme une alternative et je les soutiens profondément parce que je trouve qu'il faut avoir du courage pour aller dans cette voie là voilà c'est pour ça aussi que on va non seulement on va revenir par rapport à Eric Pédetta mais on va revenir par rapport à toutes les ZAD à la ZAD de Neuron à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire l'affaire est loin d'être finie et moi je pense que si on devait s'inquiéter de violence on devrait s'inquiéter pour les blessés de Notre-Dame-des-Landes pour le devenir de cette ZAD qui pour moi est un exemple c'est-à-dire qu'il faut sortir de l'agrochimie là-bas on a des gens qui développent des alternatives à travers l'agroforesterie à travers la permaculture mais il n'y a pas que des agriculteurs il y a des boulangers il y a tous ces métiers autour parce que si on revient à une véritable permaculture il va falloir cultiver la terre avec des chevaux donc il va falloir à nouveau des maréchales Ferrand voilà donc il y a des anciens métiers qui vont devenir des nouveaux métiers il faut penser la France de demain avec tout le meilleur du passé et tout ce que nous a donné le présent voilà et donc c'est ce message-là qu'il faut passer vraiment il y a beaucoup de travail et un gouvernement réellement révolutionnaire c'est pas ce que propose Jean-Luc Mélenchon en traitant les gens qui cassent un McDo de petit fils à papa non les gens qui sont sur les autres ce ne sont pas des petits fils à papa les gens qui ont cassé le McDo ce ne sont pas des petits fils à papa ces gens-là ils représentent l'avenir de notre pays ils représentent notre jeunesse et l'avenir de notre pays et on doit être fier d'eux voilà moi je suis non violent donc mais je suis fier d'eux parce qu'ils n'attaquent pas des gens ils n'ont pas cassé la figure c'est pas comme les milices fascistes qui ont été à côté des facultés et qui ont tabassé des pauvres étudiantes là par terre ils leur filaient des coups de matraque ça c'est grave ça c'est extrêmement grave c'est là-dessus qu'il faut se lever il faut dire attention la montée du fascisme en France elle est réelle elle est réelle et donc moi comme mon ami je suis solidaire des étudiants je suis solidaire des azistes je suis solidaire de toutes les personnes qui disent attention ça suffit il y a basta il y en a marre et il faut bien voir cette situation n'est pas particulière à la France c'est-à-dire que le monde du capital le monde de l'impérialisme le monde de la domination il veut il veut à travers l'industrie établir définitivement sa domination au niveau mondial et c'est pour ça que les peuples doivent être unis c'est pour ça que moi je dis moi je suis unis avec l'ensemble du peuple des peuples américains je suis unis avec l'ensemble des peuples de la fédération de Russie je suis unis avec l'ensemble des peuples syriens parce que les peuples se sont déclarés la paix et c'est ça que les états-nations n'ont pas encore compris les peuples ne veulent plus se faire la guerre c'est fini on ne se fera plus la guerre vous pouvez essayer de nous monter les uns contre les autres c'est peine perdue alors c'est pour ça peut-être que vous voulez conserver vos arsènes nucléaires pour nous faire flipper et pour nous faire comme le Poutine qui nous explique que maintenant il a des missiles de croisière qui pourraient voler indéfiniment sauf qu'ils contiennent un réacteur nucléaire et ça c'est criminel et moi je me demande pourquoi on ne traîne pas devant le tribunal pénal international monsieur Poutine pour avoir développé des missiles de croisière qui contiennent un réacteur nucléaire c'est un danger pour l'ensemble de l'humanité et pour l'ensemble de la biosphère c'est un crime même contre l'humanité et la biosphère terrestre voilà et donc aujourd'hui il n'y a pas de gens pour dénoncer ça non on n'a que des petits abrutis qui trouvent ça des gens qui sont technophiles et qui font des vidéos et qui sont très contents de pouvoir présenter le nouveau missile de croisière nucléaire de la Fédération de Russie alors que pendant ce temps là depuis 2014 il y a eu 15 000 morts en Ukraine que pendant ce temps là les gens sont assassinés en Syrie pendant ce temps là des cités classées au patrimoine mondial de l'ISESCO au Yémen sont bombardées voilà ça c'est la réalité et ça ce sont les violents ça ce sont des gens extrêmement sanguinaires et violents mais ces emplois là moi j'en appelle justement aux militaires aux gendarmes et aux gens qui travaillent dans les industries de la mort je leur dis réfléchissez bien réfléchissez bien est-ce qu'il vaut pas mieux se retrouver au RSA que de collaborer à toute cette misère et à l'extension de la misère dans le monde je dis aux policiers réfléchissez bien aux CRS réfléchissez bien est-ce que vous devez frapper des jeunes femmes et des jeunes hommes qui ne font que porter des banderoles est-ce que vous devez les frapper et en plus les frapper à terre alors qu'ils ne sont pas armés réfléchissez bien à ce que vous faites vous avez une responsabilité et il n'est pas impossible que dans les semaines ou les mois à venir un jour des jurys populaires jugent ce que vous avez fait voilà et j'appelle les gens à faire des vidéos sur toutes les manifestations pour documenter ça parce que ce qui est impuné aujourd'hui ne le sera pas demain voilà et donc je vous dis et je vous donne rendez-vous à jeudi prochain en direct de 20h30 à 21h30 dans un lieu que nous allons préciser parce que le café le Dejazet sera fermé jeudi prochain mais nous allons trouver un lieu alternatif pour faire notre émission la semaine prochaine voilà à tous à la semaine prochaine ous-titrage Société Radio-Canada